Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là pour ce troisième débat confisé, d'être parmi vous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Célia Colombier, j'anime le réseau ISÉ. Donc ISÉ, c'est l'acronyme pour Île-de-France, Santé, Environnement. C'est un réseau qui rassemble les acteurs franciliens de la santé environnement, que ce soit aussi bien des acteurs qui travaillent sur de la recherche, sur des études, ou qui mènent également des actions de prévention. Donc évidemment, le sujet d'aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, c'est un des sujets phares. Pour tout vous dire, il a été identifié comme le sujet à traiter prioritairement lors d'une enquête qu'on a faite au préalable de l'élaboration du réseau. Bon, la santé environnementale étant très vaste, on devait commencer bien par un petit bout. Donc on s'est décidé sur la qualité de l'air intérieur. On a mené une première action dès l'été 2019. Le réseau ISÉ a permis la collaboration de Promosanté Île-de-France avec des acteurs du secteur. Alors à savoir, pour les citer, la PPA, l'ARS, l'association Itaoua, l'association WECF, l'ATC, le CEREMA, la Mutualité française et l'ORS. Toute cette petite équipe s'est mobilisée pour mettre à disposition en ligne une sélection de ressources sur la qualité de l'air intérieur à destination de tous les acteurs qui interviennent en promotion de la santé. Donc je partagerai le lien dans le chat après mon intervention si entre temps personne ne le fait. Donc ça c'était notre première action qu'on a mis en œuvre sur la qualité de l'air intérieur au sein du réseau ISÉ. La deuxième action, elle est encore en cours depuis plusieurs mois. Notre groupe de travail interne au réseau s'est constitué. Donc cette fois-ci également en comprenant la PPA, la Ville de Paris, le Conseil régional de l'Ordre des médecins, la Mutualité française Île-de-France, l'ORS, le CHU de Melun ou encore M. Skinazi qui va intervenir juste après. Et donc ce groupe de travail, dans le réseau, il travaille à la création d'un outil qui permet d'inciter les médecins à s'interroger sur l'environnement intérieur dans lequel leur patient évolue. Et notamment pour des personnes qui sont atteintes de pathologies respiratoires dont on ne parvient pas à soigner les symptômes. Donc le travail est en cours. Évidemment, si certaines personnes sont intéressées, il est possible de rejoindre le groupe de travail. Donc en tous les cas, si vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau, j'en reparlerai à l'issue des échanges avec les intervenants assez rapidement. Donc en bref, la qualité de l'air intérieur, c'est une forte préoccupation du réseau. Il est apparu assez naturel de consacrer le troisième volet du débat confisé à cette thématique. Donc les débats confisés, simplement pour vous rappeler, c'est une série de webinaires destinés à démêler les enjeux liant la santé environnementale et la crise de la COVID. Alors là, j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est également membre du réseau ISEE, qui nous a contactés il y a plusieurs semaines déjà pour organiser un événement sur la qualité de l'air, pour célébrer la journée nationale de la qualité de l'air qui a eu lieu mercredi. Je remercie particulièrement Claire Dassonville, du CSTB, qui a imaginé l'événement. Donc compte tenu du contexte, évidemment, il nous a semblé judicieux d'aborder les effets sanitaires de la qualité de l'air en faisant la lumière sur l'impact des émissions des produits ménagers sur la santé respiratoire à une période où, très clairement, on n'hésite pas à les utiliser assez massivement. Donc pourtant, des travaux ont déjà montré que l'usage de certains produits ménagers, et en particulier l'eau de Javel, pouvait être préjudiciable à la qualité de l'air intérieur et pouvait être également un risque de maladie, notamment pour des maladies comme l'asthme. Donc pour en discuter aujourd'hui, Mélanie Nicolas, Nicole Lemoyle et Fabien Skinazi, que je laisse le soin de présenter à Corinne Mandin, qui est l'animatrice de ce débat confisé, qui est également la responsable de la division expologie du CSTB, et il travaille aussi pour l'observatoire de la qualité de l'air intérieur. Donc ils interviendront pendant une quarantaine de minutes, à la suite desquelles ils répondront à vos questions pendant une trentaine de minutes. N'hésitez pas, au cours des interventions, à poser toutes vos questions en cliquant sur la petite icône sur votre droite, où il y a écrit Q&A. Donc elles seront ensuite, toutes ces questions, posées aux intervenants, donc sans plus attendre. Je laisse la parole à Corinne Mandin. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, et puis on se retrouve tout à l'heure pour une brève présentation du réseau ISEE. Merci beaucoup Célia, bonjour à toutes et à tous. Je remercie infiniment Célia et le réseau ISEE de nous inviter à co-animer ce webinaire sur les produits d'entretien de la qualité de l'air intérieur. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, soit par des mesures à l'émission, et c'est ce que va vous présenter ma collègue Mélanie Nicolas, soit en mesurant les polluants émis par ces produits dans l'air intérieur, et en essayant de comprendre la part qui vient des produits versus toutes les autres sources de pollution de l'air intérieur. Merci encore Célia et ISEE pour cette opportunité d'organiser ce webinaire dans le cadre de la journée de la qualité de l'air. Je vais introduire nos trois intervenants, tout d'abord le docteur Fabien Skinazzi, qui est ancien directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, aujourd'hui le service parisien de santé et environnement, et aussi membre du Haut conseil de la santé publique, donc très impliqué dans tous les avis en lien avec la COVID-19, et il détaillera le focus sur les produits d'entretien, et également membre du conseil scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Nous écouterons ensuite Mélanie Nicolas, donc Mélanie chercheuse au Centre scientifique et technique du bâtiment, à la Direction Santé-Confort, et elle est plus particulièrement responsable du laboratoire de mesure des polluants à l'émission, et nous présentera justement les méthodes utilisées pour caractériser les émissions des produits d'entretien. Et enfin Nicole Lemoy, les chercheurs épidémiologistes à l'Inserm, plus particulièrement au CES, donc le Centre de recherche en santé des populations, qu'on coordonne la grande campagne, la belle cohorte Crespi qu'elle va nous présenter aussi tout à l'heure. Sans attendre, je vais laisser la parole au docteur Skinazi pour ce premier exposé. Je voulais en introduction de ces deux communications sur les... Nettoyage, qui est un acte très régulier dans nos maisons et dans tous les bâtiments. Alors la définition du nettoyage, c'est une opération qui combine quatre facteurs, qu'on appelle le cercle de SINER, S-I-2-N-E-R, qui concerne donc une action chimique, une action mécanique, la température et un temps de contact. Et donc dans ce cercle, lorsque un des paramètres est diminué, il peut être compensé par un autre pour toujours avoir ce cercle de SINER. Alors pour ce nettoyage, on utilise des produits dont on va vous parler bien sûr tout à l'heure, des produits qu'on appelle des détergents, qui vont faire ce nettoyage. Et en particulier, ces détergents sont des tensioactifs qui ont pour objectif de solubiliser les salissures. Et en faisant ce nettoyage, on enlève finalement les salissures sur les surfaces, mais on enlève aussi tous les micro-organismes qui sont... Personnellement, ça coupe pour moi. Est-ce que c'est uniquement moi ? Ah, ces derniers mois, vous ne m'entendez pas ? Ah, il y a un fou. Ça revient, ça revient. Ah ok, c'est juste moi alors ? C'est juste nous ? Oui. Oui, oui. Pardon, allez-y. C'est peut-être moi. Vous m'avez entendu, Elia ? Vous avez entendu ? Oui, là je vous entends de nouveau. Peut-être que c'est moi. Désolé, il y a peut-être un petit souci de connexion. Donc j'étais en train de vous parler du nettoyage avec ces quatre facteurs de SINER, l'action mécanique, l'action chimique, la température, et puis le temps de contact et les produits détergents que l'on utilise, qui sont des tensioactifs, enlèvent les salissures. Et j'expliquais qu'en enlevant ces salissures, on enlevait aussi une grande partie des micro-organismes. Vous pouvez aller jusqu'à 90% d'élimination des micro-organismes. Et donc le nettoyage a été beaucoup évoqué ces derniers mois avec le... le... était... Il y a un souci. Il y a un petit souci de réseau chez vous. Oui, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Peut-être que vous pouvez enlever la vidéo. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça va mieux ? Oui, enfin, moi, je vous entends bien. Eh bien, je vais reprendre alors. Je suis vraiment désolé. Je l'expliquais que ces derniers mois, on a évoqué le nouveau coronavirus. Et des études expérimentales ont montré que ce virus pouvait persister sur les surfaces. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui montraient que ce virus pouvait rester jusqu'à plusieurs jours. En fait, lorsqu'on regarde de manière plus étroite ces études, on s'aperçoit que la demi-vie d'élimination de ce virus sur les surfaces est très rapide en quelques heures parce que ce virus, c'est un virus très fragile par rapport à d'autres types de virus puisque ce virus comporte une enveloppe lipidique pour enlever une grande partie de ces particules virales qui vont persister sur les surfaces. Alors, pendant cette crise sanitaire du Covid, on a été amené à vouloir utiliser des tas de produits désinfectants. Alors, les produits désinfectants, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, on les applique sur les surfaces après un nettoyage, sur une surface propre. Le désinfectant sera d'autant plus efficace que la surface est propre car libéré de ces salissures, il permet de ne pas neutraliser le produit désinfectant. Et ce produit désinfectant, il a des propriétés qu'on peut mesurer en laboratoire. Ce sont des propriétés biocides. Il y a des normes, bactéricides, virucides, fongicides, sporicides, qui permettent donc d'évaluer l'efficacité d'un désinfectant in vitro au laboratoire dans un tube à essai. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on mesure l'efficacité des produits désinfectants dans un tube à essai, où on disperse notamment les bactéries. À l'inverse, Et donc, il n'est pas tout à fait logique de parler de désinfection des surfaces, mais plutôt d'appliquer un produit désinfectant qui possède telle ou telle propriété biocide et qui vont être actifs sur les germes présents sur les surfaces. Alors, ce qu'on veut dire aussi par là, c'est qu'il y a eu peut-être ces derniers temps une certaine confusion entre le nettoyage qui est dans la règle générale. On nettoie les surfaces d'abord pour enlever toutes les salissures, une grande partie des micro-organismes pour agir aussi sur ce virus très fragile. Et on applique désinfectant éventuellement, donc ça doit être une exception à côté de cette règle du nettoyage. On applique des désinfectants uniquement lorsqu'on en a besoin, lorsque l'on va cibler l'opération de désinfection et on va également l'encadrer, car nous allons voir dans un instant que l'on va utiliser sur les émissions dans l'air intérieur et sur l'impact sur la santé. Alors, j'ai regretté parce qu'avec le Haut Conseil de santé publique, nous avons publié un certain nombre d'avis pour donner des recommandations, notamment dans les logements où il pouvait y avoir des malades du Covid qui étaient isolés dans leur maison et également lorsque, après les 55 jours de confinement, on a récupéré les bâtiments et qu'on a été très inquiets de la présence de ce virus qui n'existait plus depuis longtemps, le fait de sa fragilité avec le temps. Et donc, on a fait des tas d'opérations de désinfection sans forcément du nettoyage où on a été chercher les produits les plus, peut-être efficaces, mais sûrement les plus dangereux. Et donc, nous avons alerté à ce moment-là en disant, attention, le nettoyage d'abord, on doit nettoyer une surface et ensuite, on appliquera un désinfectant que dans certaines... Pourtant, les industriels nous évoquent le fameux 99,9% de destruction des micro-organismes en mettant en avant leur efficacité. Voyons prudence, 99,9% qui est annoncé dans les publicités, c'est simplement dans le tube à essai, ce n'est sûrement pas au niveau des surfaces où en général, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, quand on applique ce désinfectant sur une surface, d'où l'importance du nettoyage préalable pour avoir un désinfectant qui agit sur des surfaces propres. Voilà ces quelques éléments que je voulais vous montrer en préambule sur le nettoyage, la désinfection, les mésusages de ces produits désinfectants et pour montrer que cette chimie que l'on utilise au quotidien n'est pas sans conséquences. C'est l'objet des conférences suivantes qui vont vous montrer l'impact et nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents résultats pour voir comment on peut utiliser à bon escient tous ces produits détergents et désinfectants. Je terminerai en disant qu'on n'a pas toujours forcément besoin de produits chimiques. Il existe d'autres méthodes qui permettent de nettoyer et parfois de désinfecter les surfaces comme le nettoyage à la vapeur, par exemple, qui peut être préconisé, qui est un petit peu plus écologique. Donc voilà, il y a tout un encadrement de ces produits. Nous reviendrons un peu plus tard sur les indications de ces produits de nettoyage et surtout de ces produits biocides de désinfection. Voilà ce que je voulais dire en préambule. J'espère que vous m'avez entendu. Oui ? Oui, merci beaucoup Fabien. Ça a coupé un petit peu au début, mais après c'était très bien. On pourra... Un petit souci de... Si les auditeurs ont manqué quelques petits textes, on pourra reposer des questions. Vous pourrez repréciser tout à l'heure pendant la série de questions-réponses. Merci beaucoup. Nous allons laisser la parole à Mélanie Nicolas. Donc à l'instant, Mélanie est chercheure en scientifique et technique du bâtiment, responsable du laboratoire de mesure des polluants à l'émission. Et elle va justement nous présenter les méthodes d'évaluation des émissions des produits d'entretien en laboratoire en nous illustrant ses travaux avec différents projets. Mélanie, je te laisse la parole. Merci Corinne. Donc j'ai préparé un petit support pour effectivement pouvoir aborder la question de la méthodologie d'évaluation des émissions des produits d'entretien. Donc je vous partage le support. Je pense que si je n'ai pas d'indications différentes, c'est que tout fonctionne. Donc voilà, l'idée là, c'est vraiment d'aborder la façon d'évaluer les émissions des produits d'entretien et notamment de définir un protocole d'essai et puis de pouvoir évaluer l'impact de ces émissions sur la qualité de l'air intérieur. Comme on vous l'a dit depuis le début, en fait, on est vraiment dans une problématique d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Pour améliorer cet air, on a essentiellement deux gros axes sur lesquels on peut jouer qui sont l'optimisation des conditions de ventilation. Il faut que le bâtiment soit bien ventilé pour qu'on puisse avoir une qualité de l'air qui soit efficiente. Et puis voilà, ça en association avec ce qu'on appelle le contrôle des sources d'émissions de polluants. Donc ces deux facteurs permettent vraiment d'avoir toutes les conditions requises pour être dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Donc ces deux paramètres doivent vraiment être abordés ensemble dans ces thématiques de qualité de l'air intérieur. Au niveau du contrôle des sources d'émissions de polluants, on va avoir différents outils qui sont en place pour nous permettre justement de faire ce contrôle, notamment pour tout ce qui est produits de construction et de décoration. Il y a un étiquetage obligatoire qui est en place, donc renseigne les usagers sur le potentiel impact en termes de ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, donc c'est des substances organiques émises dans l'air quand les produits sont présents. On a également un décret, un arrêté européen qui interdit certaines substances qu'on appelle CMR, c'est-à-dire des composés cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques. Et pour les autres catégories de produits qui polluent l'air intérieur, il y a également des choses qui doivent être mises en place ou qui sont en cours de mise en place. On peut notamment aborder la question de l'ameublement, pour laquelle il y a également des discussions en cours pour qu'il y ait en place un protocole d'étiquetage ou une façon d'avoir des informations sur les émissions de ce type de sources. Sur les désodorisants, il y a également des actions en cours et puis des travaux de recherche aussi pour pouvoir toujours être dans cette optique de pouvoir contrôler les sources. Il faut pouvoir les renseigner de façon spécifique. Et là, on s'intéresse plus particulièrement aux produits d'entretien dans le cadre de notre présentation d'aujourd'hui, notamment dans le contexte Covid dans lequel nous sommes tous depuis plusieurs mois qui est associé indisputablement avec une augmentation de l'utilisation de ces types de produits dans les environnements inférieurs. Comment faire pour contrôler ces sources ? Alors, on a depuis à peu près une dizaine d'années commencé à travailler sur ces sources particulières de pollution dans l'air intérieur, notamment par le biais de rapports bibliographiques qui ont été rédigés notamment par l'INERIS au début des années 2010-2011. Ensuite, il y a un premier projet de recherche qui a permis vraiment de renseigner un peu de façon générale quel est l'impact de ces produits en termes globales d'émissions sur l'air. Donc, c'était un projet qui s'appelait ADOC, un projet européen qui a suivi qui s'appelait EFFECT. Et voilà, tous ces projets ont permis d'avoir des premières pierres intéressantes pour avoir des connaissances sur quel va être l'impact de ces produits d'entretien sur l'air intérieur. On s'aperçoit bien que cet impact, il n'est pas négligeable, mais pour pouvoir justement contrôler ces sources, il faut derrière que ce soit associé à ce qu'on appelle une évaluation des émissions des produits d'entretien. Et cette évaluation des émissions des produits d'entretien, aujourd'hui, elle n'est pas encore applicable parce qu'on est dans des études précédentes qui ont été faites avec des conditions d'essai différentes. On est aussi, comme l'a expliqué juste avant M. Skinazi, avec des diversités de produits d'entretien. On n'a pas une seule typologie de produits. On a des produits très différents, ne serait-ce que par leurs usages, par leur présentation, des liquides, des poulres, des gels. Donc, tout ça fait qu'on a une hétérogénéité de scénario d'application et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie harmonisée. Alors, il n'y avait pas de méthodologie harmonisée. Je vais vous présenter, en fait, voilà, cette absence de méthodologie faisait qu'on ne pouvait pas avoir de réglementation qui était en place. Pour répondre à ça, le CSTB a coordonné un projet autour, justement, de cette thématique pour pouvoir proposer un protocole d'essai qui soit simple et harmonisé pour évaluer les émissions de composés volatiles. Ce projet a été fait en collaboration avec l'INERIS, qui s'est chargé de toute la partie évaluation de risque sanitaire et a été cofinancé par l'ADEME. Donc, les objectifs de ce projet, ils étaient autour de trois axes. C'était donc, comme vous le disiez, pouvoir vraiment définir un protocole d'essai qui permette de caractériser de façon reproductible et très robuste les émissions des produits d'entretien, quelle que soit leur typologie et quel que soit leurs usages et de définir des scénarios qui soient vraiment représentatifs d'un usage réel. De vraiment être sur des choses qui soient le plus réelles possible par rapport à l'utilisation qu'ont fait de ces produits. De renseigner également les connaissances sur quels sont les composés volatiles émis, dans quelle gamme de concentration on va être en fonction des usages pour pouvoir avoir des choses qui soient très pertinentes en termes justement de ce qu'on appelle l'évaluation de risque sanitaire, c'est-à-dire que c'est une tâche au cours de laquelle on a utilisé toutes les données laboratoires ou d'essais qu'on avait pu obtenir pour essayer d'identifier quels étaient vraiment les risques associés à l'utilisation des produits et des composés émis par ces produits. Donc je vais vous présenter très succinctement la méthodologie qu'on a utilisée pour ce projet qui nous a permis d'aboutir à ce protocole d'essais harmonisé pour l'évaluation de tous les produits d'entretien. Donc on a défini ça en plusieurs axes. Le premier axe c'était vraiment de pouvoir se dire pour pouvoir mettre en place une façon d'évaluer les émissions des produits de façon très contrôlée, on va faire varier tous les paramètres d'essais qui peuvent être différents selon la méthode ou selon les publications qu'on a pu obtenir pour essayer de définir des conditions d'essais qui soient le plus reproductives possible, c'est-à-dire qui permettent d'avoir quel que soit le produit, quelle que soit la façon d'utiliser le produit, donc ce qu'on appelle le scénario d'usage, des résultats qui soient vraiment le plus stable et dans lequel on a le plus de confiance possible. Une fois qu'on a ce protocole, il est tout à fait possible de mettre en place une évaluation systématique des produits d'entretien pour pouvoir justement les définir et éventuellement les étiqueter ou les classer d'un point de vue aussi bien qualitatif que quantitatif selon ce qu'on veut mettre en place, mais en tout cas de pouvoir informer l'utilisateur sur l'impact potentiel que va avoir ce produit s'il l'utilise dans son environnement. Donc on a différents axes qui ont été utilisés dans cette première tâche. On a déjà défini un panel. Alors on n'a pas pu tester non plus des centaines et des centaines de produits. On a choisi un certain nombre de produits qui étaient à la fois manufacturés, donc des produits qu'on trouve dans le commerce et également ce qu'on appelle des recettes de grand-mère ou des produits faits maison. C'est quelque chose qu'on a également voulu aborder pour pouvoir justement renseigner sur des techniques un petit peu alternatives d'utilisation de produits d'entretien et voir en quoi elles avaient un impact ou pas et comment on pouvait évaluer aussi ces solutions-là. En association de tout ça, on a systématiquement évalué les émissions de ces produits quand on les utilisait, c'est-à-dire quels sont les composés organiques volatiles émis dans l'air quand le produit est utilisé au regard de la composition du produit. C'est également un point important de voir quel est le lien qui peut être fait entre les deux parce que ça peut permettre de pouvoir éventuellement mettre des réglementations sur la composition ou sur l'émission de voir ce qui était le plus pertinent en termes de protection derrière des usagers. Donc voilà, c'était la première tâche de ce gros projet. Ensuite, on a décidé de faire une tâche complémentaire qui était sur vraiment évaluer une sélection de produits, donc des produits qu'on a testés avant en chambre d'essai. Donc on voulait avoir des choses qui étaient le plus reproductibles possible mais aussi réalistes. Mais par contre là, dans la chambre d'essai d'émission, on est sur des scénarios qui reproduisent des scénarios réalistes mais à petite échelle. On est sur des choses qui sont vraiment sur des petits volumes. Donc pour pouvoir vraiment avoir confiance en notre scénario, on a également fait une évaluation des émissions d'un certain nombre de produits en conditions réelles dans une maison expérimentale qui est sur le site du CSTB en banlieue parisienne. Donc cette maison permet vraiment de recréer dans des conditions réelles l'usage d'une habitation classique et là, on a pu mettre en œuvre des produits d'entretien qu'on avait déjà évalués avant en laboratoire dans des conditions qui sont vraiment extrêmement réelles et dans lesquelles on a pu faire les mêmes types de mesures collaboratoires et pouvoir vraiment confronter notre protocole avec différentes façons d'utiliser le produit et voir ce qui était le plus intéressant en termes de robustesse des résultats. Ensuite, tous ces éléments, ces deux grandes tâches un peu opérationnelles, elles ont été en fait digérées au sein d'une dernière tâche au cours de laquelle on a évalué d'un point de vue sanitaire les substances qu'on avait obtenues, dans quel niveau de concentration et la conclusion, ça a été également de pouvoir définir des scénarios d'exposition en fonction des usages des personnes. Différents scénarios ont été définis et ça nous a permis de déterminer et de pointer en tout cas du doigt éventuellement des substances et des scénarios qui étaient à risque pour les utilisateurs. Voilà la méthodologie en trois grandes tâches qui nous a permis d'aboutir à un protocole d'essai harmonisé et à toute une étude sanitaire sur l'impact de ces produits. Quelques résultats vraiment purement illustratifs donc en amont je vous présente d'abord d'un point de vue général les produits que nous avons utilisés dans le cadre de ce projet. Alors ce projet s'appelle PEPS pour l'acronyme qu'on a utilisé. Donc c'est vraiment des produits grand public qui sont dans des grandes surfaces commerciales également des grandes surfaces de bricolage parce qu'il y a aussi des produits d'entretien qui sont dans ces surfaces-là et également des magasins un petit peu plus spécialisés type magasin bio pour pouvoir avoir vraiment quelque chose d'assez large en termes de représentativité de produits. On a testé des produits qui avaient ou non des labels des grandes marques nationales, internationales ou des marques repères et également des produits spécifiques notamment quelque chose que j'aborderai dans les slides qui suivent qui sont les produits des rucides qu'on a donc pu ressortir de cette étude dans le cadre notamment du contexte Covid dans lequel nous sommes tous. Donc là on avait effectivement des produits également des rucides qui ont été testés dans le cadre de cette étude et puis comme je vous le disais des recettes de grand-mère qui associaient différentes formulations qui nous ont permis également d'avoir cette typologie de produits en plus. Donc voilà on a un panel qui est un peu plus d'une trentaine de produits qui balayait aussi bien des lingettes, des produits liquides à utiliser purs ou dilués, des mousses, enfin voilà pas mal de choses et qui sont venues s'ajouter en fait à une précédente étude dans laquelle on avait déjà étudié une cinquantaine de produits. Donc voilà ça fait quand même un panel entre ces deux études de pas loin de 80 produits qui renseignent quand même bien sur l'impact et quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces produits en termes d'émissions. Donc bon bah l'étude de robustesse comme je vous le disais on a fait toute une série d'essais pour faire varier tous les paramètres d'essais et essayer de voir quels étaient ceux qui permettaient d'avoir des résultats les plus pertinents et les plus reproductibles et robustes donc ça c'est à peu près une centaine d'essais. Donc voilà on teste tout ce qui va influer le paramètre d'essais. Donc comment est-ce qu'on étudie les émissions des produits d'entretien ? Eh bien on va partir de normes qui existent pour les produits de construction. Donc c'est tout un ensemble de normes qui sont les normes EN ISO 16000 qui définissent déjà de façon extrêmement cadrée comment évaluer les émissions de produits de construction et ces normes on les a adaptées à la spécificité des produits d'entretien notamment en termes de dynamique d'émissions. Un matériau c'est quelque chose qui va être évalué sur très long terme donc avec des essais qui durent 28 jours. Pour un produit d'entretien on va être sur des essais très courts qui sont vraiment réalistes par rapport à l'usage du produit. Et on fait varier tout ce qui peut influer le paramètre d'essai donc au niveau du contrôle des conditions la température l'humidité à quel débit est alimentée la chambre d'essai et puis comment est-ce qu'on fait les prélèvements derrière sur quel type de support ce qu'on appelle des absorbants pour pouvoir identifier spécifiquement certaines familles de composés organiques et également quel scénario c'est-à-dire quelle quantité de produits j'applique comment je l'applique et puis comment est-ce que je le mets en œuvre dans ma chambre pour que ce soit réaliste. Donc les chambres d'essai d'émission ce sont vraiment des chambres de petits volumes celles qu'on a utilisées dans le cadre du projet PEPS se balaient des volumes de chambres qui vont de quelques litres à à peu près à un mètre cube donc on n'est pas du tout dans des choses qui sont réalistes mais par contre l'objectif était vraiment d'avoir un protocole qui permettait de se rapprocher le plus possible des conditions réalistes en termes de résultats derrière d'exploitation des données. Donc tous ces essais nous ont permis de définir ce qu'on appelle le protocole PEPS donc aujourd'hui l'évaluation Alors personnellement je n'entends rien J'ai l'impression que ça a coupé pour elle Mélanie vous nous entendez on vous entend plus Moi j'entends très bien mais tout a été coupé donc je vais vous repartager mon écran je pense du coup tout s'est arrêté Ok je suis navrée c'est la première fois qu'on a des problèmes techniques comme ça Allez-y si vous parvenez à Je ne sais pas où ça a coupé Ça fait un second D'accord Ok Donc on doit être sur le graphique encore peut-être il doit être bon Je vais juste me remettre pour pouvoir le voir parce que du coup je ne le vois plus Donc est représenté sur ce graphique voilà les principaux résultats qu'on a pu obtenir Comment est-ce qu'on évalue l'impact des produits On va définir ce qu'on appelle un facteur d'émission spécifique Donc à présent des produits on est sur des facteurs d'émission massiques Donc le facteur d'émission en fait c'est la concentration qui a été mesurée dans la chambre d'essai qu'on ramène qu'on normalise en fait avec les conditions d'essai pour vraiment avoir la capacité intrinsèque du produit d'entretien qu'on est en train de tester à émettre une substance volatile dans l'air et donc ça ça permet vraiment de pouvoir comparer des produits entre eux parce qu'on les a franchis toutes les conditions d'essai Ensuite on normalise vraiment tout et derrière on peut les mettre sur une même ligne pour les comparer Donc là vous avez représenté la trentaine de produits qui a été testé Donc on est sur des facteurs d'émissions qui sont globalement plutôt faibles c'est à dire que par rapport au précédent projet qu'on avait pu faire on se rend compte quand même qu'il y a des niveaux d'émissions qui sont plus bas On a parfois quand même des choses qui vont dans des niveaux d'émissions très forts donc notamment ce qu'on a appelé des produits qui étaient moyennement émissifs dans lesquels on va retrouver le nettoyant de sol surface qui est virucide donc je vous ai vu un petit focus sur ce produit là dans nos résultats Ensuite on a ce qu'on a appelé des produits très émissifs donc là on est sur des choses qui sont vraiment très très impactantes en termes de qualité de l'air intérieur dans lequel on va retrouver un vaporisateur un peu classique grand public et puis un nettoyant de sol fait maison à base d'huile essentielle je reviendrai juste après sur l'huile essentielle qui est un cas particulier et sur lequel qui a son importance et on a des produits qui sont par contre extrêmement émissifs donc là on va retrouver notamment les nettoyants vitres aussi bien grand public que les recettes fait maison et puis des vaporisateurs aussi grand public donc là on a regardé un petit peu d'un point de vue global voilà ce que donnait ce qu'on appelle la somme des composés organiques volatiles émis donc sur une fenêtre donnée on a additionné tous les composés organiques volatiles qui avaient été identifiés pour pouvoir derrière pouvoir comparer les produits donc ça c'est l'évaluation qui a été faite en laboratoire par rapport au protocole d'essai harmonisé qui a été défini et donc je vous le disais on a également fait une sélection de produits pour pouvoir évaluer d'un point de vue vraiment réel en condition les plus fidèles possibles avec l'usage réel des produits dans notre maison expérimentale donc Maria au CSTB et de la même façon on a évalué les émissions des produits donc à chaque fois sur plusieurs heures pour vraiment avoir l'impact l'impact total du produit et aller jusqu'à un retour à ce qu'on appelle le bruit de fond initial pouvoir voir jusqu'où le produit a un impact en termes de qualité de l'air donc là on va retrouver dans ces résultats là toujours en termes de produits très émissifs un nettoyant pour le sol grand public ensuite on retrouve dans les produits très très peu émissifs une lingette et le nettoyant multi-usage fait maison sans huile essentielle qui est vraiment pour lui quasiment sans émission en termes de composés organiques volatiles dans l'air si on regarde plus précisément les composés qui sont là surlignés en rouge sur le graphique en fait c'est la même formulation la même recette de grand-mère qu'on a faite mais en ajoutant différentes quantités d'huile essentielle et là quelque chose qui est très marquant sur ces résultats c'est qu'on a un impact direct de la quantité d'huile essentielle sur l'émission totale de composés volatiles par notre produit et vraiment un paramètre qui est important à prendre en compte dans le cadre de ces formulations c'est vraiment sur cette teneur en huile essentielle c'est quelque chose qui a été confirmé dans la suite des résultats et qui guide également les recommandations qu'on a pu faire à l'issue de ce projet donc à titre d'illustration sachez que le produit qu'on appelle PEPS2 donc c'est le produit virucide qui est utilisé selon deux usages parce que c'est un produit qui peut servir aussi bien pur pour nettoyer des surfaces que diluer pour faire le sol donc là on se rend compte que c'est un produit qui quand il est dilué est plutôt peu émissif c'était l'option A de notre scénario quand il est utilisé pur là c'était l'option B on a des choses un peu plus importantes là on a regardé ce qu'on appelait les composés organiques volatiles totaux émis par notre produit on a également fait un focus plus particulier dans le cadre de notre étude sur le formaldéhyde qui est vraiment un polluant d'intérêt majeur dans l'air intérieur et là par contre dans cette problématique là le produit virucide était un des produits les plus émissifs en termes de formaldéhyde sur la dizaine de produits qu'on a pu tester en conditions réelles dans notre maison expérimentale donc voilà sur les différentes parties expérimentales donc comme je vous le disais avec toutes ces données d'essai qu'on a pu obtenir en termes de concentration ou de facteur d'émission quand c'était en laboratoire et bien il y a une évaluation sanitaire qui a été faite derrière donc on appelle ça une évaluation des risques sanitaires dans laquelle il a fallu définir des indicateurs parce qu'il n'y en avait pas forcément qui existaient pour cette typologie de produits et également construire des scénarios génériques donc voilà pour les produits d'entretien il y a des choses qui existaient un petit peu de façon disparate donc tout a été confronté dans le cadre du projet PEPS et des scénarios ont été proposés et définis donc voilà typiquement les scénarios ça a été l'utilisation modérée de produits d'entretien jusqu'à des scénarios qu'on a appelés pire cas pire cas raisonnables ou pire cas extrêmes on est vraiment sur des utilisations de produits d'entretien quasiment plusieurs heures par jour pour avoir cette typologie je précise là qu'on est vraiment sur une utilisation de produits d'entretien grand public on n'est pas sur de l'utilisation de produits d'entretien dans le cadre d'une activité professionnelle donc c'est vraiment des scénarios pour une application individuelle pas dans le cadre d'une application professionnelle où ça c'est une problématique un petit peu différente on est vraiment sur du grand public donc à partir de ça comme je vous le disais on a défini des scénarios avec des pratiques courantes majorantes ou extrêmes et puis on a fait tourner ces scénarios avec toutes nos données de concentration qu'on avait pu obtenir et on a regardé s'il y a des risques qui sortaient et pour quelle substance ces risques sortaient donc là au niveau de cette évaluation de risque sanitaire les principales conclusions sont que sur les 10 produits testés dans la maison expérimentale on n'a identifié aucune situation préoccupante donc ça c'est quand même un point important ce travail avait déjà été fait en amont dans le cadre d'une autre étude sur d'autres produits et là par contre on avait eu des situations préoccupantes ce précédent travail datait d'à peu près 8 ans donc là on a quand même des choses qui évoluent bien en termes de composition de produits et d'impact sur l'air puisque les émissions sont quand même globalement plus faibles que ce qu'on avait pu obtenir auparavant on a un risque on a un risque qui a été identifié de faible ampleur mais qui a été identifié pour certaines situations où on utilisait vraiment beaucoup de produits donc dans le cadre de ce qu'on appelait les scénarios majorants là il y a des choses qui sont ressorties en termes de risque donc il y a quand même une petite des petits éléments qui ne sont pas à négliger et qui peuvent être extrêmement impactants on est vraiment sur un lien direct avec l'usage du produit donc c'est absolument pas négligeable et c'est à prendre en compte et globalement les risques qui ressortent quand ils ressortent donc il y a des valeurs de risque qui sont calculées sont globalement plus faibles pour les produits faits maison par rapport aux produits manufacturés on est bien sur une étude qui concerne uniquement 10 produits pour les conditions réelles et une trentaine pour les conditions laboratoires on ne fait pas de généralité de ces cas là par contre ça permet de donner des indices des indicateurs pour aider aux réflexions sur les mises en place des protocoles qui permettent de contrôler les émissions ou de procédures ou d'évaluation dans un cadre réglementaire quelconque c'est vraiment pour aider la prise de décision au niveau des pouvoirs publics donc il y a des limites à prendre autour de ces projets mais par contre ça renseigne vraiment des membres qu'il y avait en termes de connaissances par le biais aujourd'hui d'un protocole qui est robuste et qui peut être déployé de façon très simple le coût aussi d'un essai sur un produit comme ça a été beaucoup travaillé pour que ce soit vraiment abordable aussi bien pour les fabricants que pour des donneurs d'ordre type mairie ou collectivité qui auraient besoin de faire évaluer leurs produits donc voilà c'est vraiment des outils qui sont mis à la disposition des pouvoirs publics et du grand public pour aller vraiment dans un contrôle de ces sources et puis une amélioration de l'air ou de l'impact que ça peut avoir sur l'air les limites aussi de notre étude c'est qu'on l'a c'est la dernière une minute alors on est bon il me reste les recommandations et on est bon les limites sont également qu'on a travaillé une seule source un produit d'entretien dans un environnement réel il y a du multi-source il y a de l'effet cumulatif tout ça c'est des choses sur lesquelles on continue à travailler au CSTB également avec nos autres partenaires et dans le cadre d'Apple Docs donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et également il y a beaucoup de substances pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de valeur toxicologique de référence donc on fait des hypothèses mais on n'a pas ces données vraiment fiables derrière qui permettent de confronter pour avoir une évaluation de risque qui soit vraiment très très pertinente donc en termes de conclusion je vais aller très vite parce qu'en fait je vous les ai définis tout au long de la discussion je vais plutôt faire un dernier focus sur les recommandations donc les recommandations c'est principalement il y a un outil qui existe aujourd'hui qui est le protocole d'évaluation des émissions des produits d'entretien il est utilisable il est déployable il ne faut pas faire l'impasse de pouvoir le déployer il sert vraiment à pouvoir évaluer de façon maîtrisée contrôlée et comparer vos produits ça peut être tout à fait utilisé pour faire par exemple un label volontaire ça peut être tout à fait entré dans ce cadre là voire être généralisé si on veut faire un étiquetage réglementaire qui soit au-delà des produits de construction le cadre existe aujourd'hui les scénarios existent et les protocoles d'essai existent l'idée aussi c'est de pouvoir renforcer la mise à disposition des informations au niveau du grand public et également sur les informations de composition on a montré dans le cadre du projet que la connaissance de la composition était importante pas suffisante seule pour prévoir l'émission mais importante quand même à connaître également ça permet de mettre en place des campagnes d'information et un petit point spécifique au niveau des bonnes pratiques l'idée de tout ce qu'on a pu observer dans le cadre du projet PEPS ça n'a pas été de dire que les huiles essentielles ne sont pas à utiliser dans les produits faits maison mais par contre il faut les utiliser avec parcimonie c'est à dire que selon les recettes que vous utilisez s'il y a beaucoup de huiles essentielles vous allez avoir un impact très important sur votre air intérieur une utilisation très modérée dans le cadre de ce qui est défini dans le cadre de PEPS n'a pas un impact très fort sur l'air intérieur et peut tout à fait vous permettre d'avoir ce petit gain de confort olfactif sans avoir un trop fort impact sur votre air intérieur donc on n'a pas conclu à interdire l'utilisation de ce produit mais vraiment juste de le contrôler de le limiter pour vraiment être dans des choses qui soient très raisonnables et acceptables en termes de qualité de l'air j'ai terminé et je m'excuse si j'ai été un petit peu Mélanie sachant que les recommandations le docteur Skinazi reviendra aussi à la fin après l'exposé de Nicole il y aura un compliment un petit peu plus vite voilà on y reviendra donc n'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà dans le chat pour Mélanie il sera après tous les exposés donc je vais laisser la parole maintenant à Nicole Lemoyle donc Nicole est épidémiologiste à l'Inserm au centre de recherche en santé des populations et Nicole coordonne notamment la cohorte Crespi qui vise à étudier les relations entre les preuves d'entretien et la santé respiratoire des enfants et des personnels en crèche voilà je ne vois pas encore le diaporama de Nicole mais ça ne devrait pas tarder oui j'ai quelques difficultés pour ne pas trager mon écran je vais essayer avec le PDF parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas merci Corinne pour cette introduction et j'espère avoir l'image je prends bien ça ne va pas tarder voilà donc Mélanie a abordé un petit peu les aspects de santé via l'évaluation quantitative des risques sanitaires et Nicole va vraiment compléter avec les connaissances en épidémiologie on l'espère qu'elle va pouvoir compléter tout à l'heure ça marchait très bien donc ça va tout à l'heure ça marchait ça ne fonctionne plus alors je ferme tous mes documents et je les réouvre et j'espère que la prochaine sera la bonne comment ? la technique n'est pas avec nous oui sinon je m'occuperai de le partager oui voilà j'essaye une dernière fois très efficace donc voilà en attendant je précise n'hésitez pas à poser vos questions désolé Corinne dans la dernière partie je ne vais pas tarder à venir on ne t'entend plus non plus Nicole oui je ne parlais pas donc en fait ça va marcher a priori sur la version PDF c'est moins joli que la version PowerPoint mais c'est mieux que rien oui très bien parfait on commence comme ça merci Nicole mettez-le en plein écran si c'est possible Nicole on verra mieux si vous faites affichage si j'augmente comme ça oui ou alors vous cliquez sur affichage en haut à gauche dans ton menu déroulant tout en haut la première ligne fichier édition affichage tu dois pouvoir le mettre en plein écran mais on devrait peut-être laisser comme ça pour garantir d'avoir l'image dans le menu déroulant c'est noir non ne touche plus à rien alors on y va j'essaye de faire plus gros ce sera très bien oui c'est mieux comme ça vous voyez peut-être on ne voit pas tout l'écran non on ne voit pas tout l'écran là c'est mieux et là alors je mets plus petit non laisse comme moi laisse pas très bien bon comme ça alors donc je vais vous parler comme vous disait Corinne de l'impact des émissions des produits de nettoyage sur la santé respiratoire alors je vais tout d'abord vous parler de l'asthme ensuite des produits de nettoyage ensuite de leur lien avec la santé des adultes et des enfants et enfin de l'étude Crespi qui est une étude en crèche qui a démarré l'année dernière voilà donc l'asthme est une maladie respiratoire inflammatoire chronique qui se présente par des sifflements un essoufflement une oppression thérassique et potentiellement des quintes de toux j'imagine que vous m'entendez bien sinon je le saurais oui tout à fait oui très bien Nicole donc l'asthme est une maladie d'expression variable au cours du temps vous pouvez avoir un asthme à un moment donné et que ensuite cette maladie soit en rémission pour quelques mois ou quelques années et un des objectifs importants est d'optimiser le contrôle de la maladie c'est à dire notamment de limiter les symptômes et pour ce faire on peut aussi diminuer les facteurs de risque la prévalence de l'asthme actuelle en France est de l'ordre de 10% chez les enfants et un peu moins chez les adultes donc l'asthme débute souvent dans l'enfance et c'est d'ailleurs la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants voilà donc l'asthme est une maladie évitable il s'agit d'une maladie complexe et multifactorielle qui résulte d'interrelations entre les facteurs génétiques environnementaux comportementaux et sociaux les facteurs environnementaux jouent un rôle important dans l'apparition ou dans l'aggravation de la maladie et l'air intérieur est un important facteur de risque dans l'asthme donc d'autre part les très jeunes enfants passent la majorité de leur journée donc à l'intérieur des locaux ça peut être aussi bien à domicile qu'en crèche il a été récemment souligné l'importance d'évaluer l'impact donc de ce type d'exposition précoce sur la santé un facteur émergent pour la santé respiratoire est l'utilisation de produits de nettoyage à domicile donc ces produits sont couramment utilisés au travail bien sûr mais aussi à domicile et nous avons observé l'augmentation de l'usage de ces produits notamment à domicile sous forme de spray qui peuvent être potentiellement plus à risque d'inhalation ces produits peuvent avoir des effets allergisants comme potentiellement liés à des parfums contenus dans ces produits ou des effets irritants par exemple en utilisant de l'eau de Javel et de l'ammoniaque et de plus il est bien connu que mélanger l'eau de Javel et l'ammoniaque par exemple peut induire un accident d'inhalation donc un certain nombre d'auteurs ont considéré que les produits de nettoyage étaient une cible pertinente pour des actions de prévention concernant le lien dans les études épidémiologiques entre ces expositions aux produits de nettoyage et l'asthme de l'adulte il y a de nombreuses études qui se sont intéressées à l'exposition au travail et l'asthme de l'adulte et qui ont mis en évidence des associations entre produits de nettoyage ou de désinfection et l'asthme aussi bien chez des personnels de ménage mais aussi chez des personnels de soins et ces personnes concernées au travail sont principalement des femmes donc il a été mis en évidence des associations avec des produits irritants des désinfectants et des sprays aussi bien avec l'incidence de la maladie qu'avec l'activité de la maladie je vous ai mis quelques références ici mais ce n'est pas une liste du tout exhaustive donc ensuite des auteurs se sont aussi intéressés à l'exposition à ces produits même s'ils ne sont pas de la même catégorie et même si on fait l'hypothèse que c'est des produits moins forts qu'au travail entre donc les produits de nettoyage hélas et il existe dans la littérature internationale seulement six études épidémiologiques qui ont été publiées sur cette thématique dans ces études nous n'avons pas mis en évidence d'associations entre le fait d'effectuer des tâches de ménage toutes les semaines et l'asthme par contre plusieurs études ont mis en évidence des associations entre notamment l'utilisation hebdomadaire de spray et l'apparition d'un asthme qui a été le cas dans la première étude sur cette thématique publiée par Jean-Paul Zoc et collaborateurs à l'IS Global à Barcelone en 2007 et d'autres études ont suivi et ont trouvé des associations cohérentes entre l'utilisation hebdomadaire de spray et l'asthme actuel ou un mauvais contrôle de la maladie une étude récente européenne a aussi montré qu'une utilisation quotidienne de désinfectant chez des jeunes adultes était associée à l'apparition d'un asthme et d'autre part nous avons aussi montré que l'utilisation hebdomadaire d'eau de javel ou d'irritant était associée à l'asthme actuel avec des associations plus fortes lorsqu'on augmente le nombre de produits utilisés ou leur fréquence d'utilisation donc des études similaires ont aussi été réalisées cette fois pour l'exposition passive à domicile aux produits nettoyage sur la santé respiratoire de l'enfant et on a identifié dans la littérature sept études épidémiologiques chez des jeunes enfants qui ont mis aussi en évidence pour les premières études un lien entre l'utilisation fréquente de produits ménagers ou de produits chimiques à domicile durant la grossesse ou après la naissance et des sifflements persistants dans la petite enfance un asthme ou des rénites une étude espagnole a aussi montré une association entre l'utilisation hebdomadaire d'eau de javel après la naissance et des infections respiratoires et enfin l'utilisation fréquente ou quotidienne de spray pendant la grossesse ou après la naissance était aussi retrouvée associée à des sifflements dans l'enfance néanmoins aussi bien pour les études en milieu professionnel qu'à domicile d'autres études sont nécessaires puisque celles-ci n'ont pas permis d'évaluer ou de savoir quels étaient les composés en cause dans ces associations et donc d'autres méthodes d'évaluation de l'exposition sont nécessaires puisque dans ces études et notamment dans les études qui s'intéressent aux produits de nettoyage utilisés à domicile on se base pour l'évaluation de l'exposition uniquement sur la déclaration des sujets donc nous souhaiterions proposer une méthode un peu plus objective pour évaluer l'exposition et nous avons mis en place dans notre équipe en lien avec Epic Concept une application smartphone qui permet de scanner les codes-barres des produits de nettoyage et de renseigner le nom du produit et la fréquence d'utilisation de ce produit en parallèle nous avons développé aussi une base de données qui comprend les codes-barres des produits le nom et l'ensemble des ingrédients de ces produits voilà et donc cette application a déjà été utilisée dans une étude en milieu hospitalier et est actuellement utilisée dans une étude à Grenoble dans une cohorte parents-enfants où les parents scannent les produits de nettoyage utilisés à domicile alors je vais maintenant vous parler du projet Crespi donc en crèche donc ensuite en lien avec le contexte épidémiologique que je viens de vous présenter nous nous sommes posé la question de savoir si les produits utilisés en crèche donc dans un milieu où il y a beaucoup de petits enfants étaient associés à la santé respiratoire donc les tâches de nettoyage et de désinfection sont réalisées quotidiennement en crèche et ceci souvent en présence d'enfants comme l'a montré une étude de Wey et collaborateurs dans l'équipe de Corinne Mandin et de plus les très jeunes enfants mettent les objets à la bouche ou par terre et donc on fait l'hypothèse de plusieurs voies d'exposition possibles comme l'ingestion l'inhalation et la voie cutanée mais jusqu'à présent aucune étude internationale ne s'est intéressée à l'effet de l'exposition aux produits de nettoyage en crèche sur la santé respiratoire voilà donc ce projet Crespi donc est porté par l'Inserm qui est promoteur de l'Écune et a été mis en place en étroite collaboration avec l'équipe de Corinne Mandin au CSTB avec l'équipe de Valérie Sirou à l'Inserm à Grenoble de Barbara Lebeau à l'UHESPRN et d'Étienne Sevin à Epiconcept à Paris Epiconcept est responsable de la gestion des données ils sont certifiés de données de santé et ils ont aussi développé les applications smartphone donc je profite de ce diaporama pour aussi remercier l'ensemble des financeurs qui ont permis la mise en place de ce projet donc l'objectif de l'étude Crespi est d'évaluer l'impact des expositions en crèche aux produits de nettoyage sur la santé respiratoire des très jeunes enfants et des personnels de crèche nous avons aussi dans ce projet deux objectifs spécifiques d'une part améliorer la caractéristique de l'exposition aux produits de nettoyage en crèche comme à domicile et donc en complément aux questionnaires habituellement utilisés nous allons aussi faire des mesures de l'environnement en crèche et utiliser une application smartphone aussi bien en crèche qu'à domicile l'autre objectif est aussi de mieux caractériser la santé respiratoire des très jeunes enfants car il est difficile d'évaluer l'asthme chez les enfants au moins âgés en dessous de 6 ans nous allons bien sûr utiliser des questionnaires standardisés mais nous faisons nous allons aussi récupérer des données sur les carnets de santé des enfants et nous allons utiliser une application de smartphone qui va permettre d'évaluer le suivi respiratoire des enfants donc cette application a été développée en collaboration avec Epiconcept et a été testée déjà en milieu hospitalier au CHU Grenoble dans le service de consultation d'Isabelle Pain en pneumopédiatrie et aussi dans le service de consultation de Jocelyne Just à l'hôpital Trousseau une étude pilote a été réalisée auprès de 4 crèches volontaires fin 2019 et s'en est suivie donc une visite de 14 crèches jusqu'au confinement donc ce projet comprend une journée de visite en crèche et des questionnaires d'inclusion pour les parents et les personnels de crèche avec un suivi donc nous allons visiter les crèches jusqu'à mi-2021 il y aura un suivi des enfants jusqu'à fin 2022 donc évidemment ce projet a pris du retard avec la pandémie et nous avons visité à ce jour 21 crèches sur un objectif de 100 crèches qui ont été tirées au sort dans le fichier de la CAF donc concernant le déroulement de l'étude il y a donc une journée de visite en crèche les personnels de crèche sont concernés par cette visite et s'ils souhaitent participer reçoivent aussi un questionnaire à domicile et les parents reçoivent un questionnaire à domicile s'ils souhaitent participer à l'étude donc le jour de la visite en crèche nous faisons des mesures de l'environnement intérieur dans en général la pièce occupée par les bébés donc cet aspect est sous la responsabilité du CSTB et donc Doriane Roussel technicienne au CSTB réalise les prélèvements d'air à l'aide de prélèvements actifs dans un portoir dédié que vous voyez ici sur l'image et tous les instruments de mesure sont à l'intérieur de ce portoir elle réalise aussi des aspirations de poussière au moyen d'un aspirateur dédié qui a été mis en place par le CSTB et le HESPRN et elle récupère des échantillons de produits de nettoyage et de cosmétiques d'autre part d'autres mesures sont réalisées et un questionnaire d'accompagnement à ces mesures est posé aussi à la directrice de crèche avec notamment les activités de nettoyage alors ensuite le jour de la visite en crèche un enquêteur INSERM va aussi interviewer l'ensemble des personnels de crèche présents le jour de la visite et va à l'aide d'une application smartphone renseigner les produits utilisés en crèche cette application smartphone se présente comme suit donc on a deux volets un produit fait maison qui est ce volet principalement utilisé à domicile par les parents et un produit pour les produits industriels donc en crèche l'enquêteur INSERM scanne le code barre du produit indique le nom du produit et par chaque personnel de crèche demande au personnel de crèche la fréquence d'utilisation de ce produit les jours d'utilisation combien de fois par jour utilisez-vous ce produit avec différents items pour les réponses et il y a environ huit questions alors ensuite pour la participation des parents et des personnels il y a différentes étapes donc la responsable de crèche distribue une enveloppe aux parents et au personnel qui ensuite retourne le coupon réponse contenu dans cette enveloppe au CSTB et pour les volontaires qui souhaitent participer à l'étude donc les parents et les personnels ils recevront à domicile une enveloppe avec une lettre d'information un formulaire de consentement à compléter et signer aussi bien pour les personnels que pour les enfants et un questionnaire qui portera notamment sur la santé respiratoire et l'usage des produits de nettoyage alors j'ai été trop vite donc pour les parents uniquement ils pourront télécharger sur leur propre téléphone une application smartphone qui comprend un volet sur la santé respiratoire des enfants et un volet pour aussi scanner les produits de nettoyage il est similaire à celui dont on a vu un extrait tout à l'heure donc concernant la santé respiratoire cette application comporte huit questions et donc la première est au cours du dernier mois votre enfant a-t-il eu des sifflements dans la poitrine oui non au cours du dernier mois votre enfant a-t-il eu des cannes de toux la nuit alors qu'il n'avait pas d'infection respiratoire oui non donc il y a à peu près huit questions ça prend moins de cinq minutes pour compléter donc cette appli tous les mois et donc enfin les perspectives pour ce projet suite à la pandémie nous avons aussi après discussion avec le CSTB pensé à renvoyer un questionnaire sur les habitudes de nettoyage après le confinement pour les 18 crèches visitées avant le confinement et pour 10 crèches volontaires le CSTB va réaliser à nouveau des mesures de l'environnement en crèche dans la même salle donc en septembre et octobre prochain de la même manière pour les crèches que nous avons visitées après le confinement nous allons aussi leur poser un questionnaire sur les habitudes de nettoyage avant le confinement un autre projet en perspective est aussi que nous allons collaborer avec l'Institut national de la consommation l'INC qui est en train de développer un ménage-corps de la même manière que le Nutri-score ce ménage-corps devrait permettre d'informer les consommateurs sur les produits ménagers qu'ils utilisent et donc ce ménage-corps va classer les produits ménagers de A à E pour évaluer ça permet d'évaluer leur impact sur l'environnement et la santé donc nous nous faisons l'hypothèse qu'un ménage-corps de D ou E est mauvais pour la santé et donc nous allons mettre en place en collaboration avec l'INC un projet pilote dans l'étude CEPAGE donc c'est la cohorte parents-enfants à Grenoble donc c'est un projet porté par Rémi Sama et Isabelle Pain pour évaluer le lien entre ménage-corps et santé respiratoire des femmes donc ça c'est un projet d'un étudiant en thèse dans notre équipe et à plus long terme nous souhaiterions étudier les mêmes associations pour la santé respiratoire des enfants et des personnels de crèche dans l'étude Crespi voilà donc je voulais remercier les membres de mon équipe au sein de l'UNIT du CESP à Villejuif l'équipe d'épidémiologie respiratoire intégrative qui ont participé à ces projets ainsi que les personnes qui ont permis la mise en place de ce projet Crespi au sein de l'INCERN du CSTB de l'EHESP et d'Epiconcept merci merci beaucoup Nicole on n'avait pas les animations mais c'était très clair et on a vraiment hâte de voir les résultats de Crespi et puis aussi les possibilités du ménage score c'est vraiment très séduisant avant de passer aux questions je repasse la parole au docteur Skinazi qui va nous présenter quelques recommandations et perspectives pour le futur futur proche et moins proche au sujet des preuves d'entretien donc Fabien je vous laisse la parole en quelques mots parce que nous avons pris du temps en fait en écoutant les deux conférences que vient de nous faire Mélanie Nicolas et Nicolas et Nicolas Le Moine on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui nous avons des éléments déjà de compréhension des émissions dans l'air intérieur et de l'impact sur la santé notamment sur l'asthme comme on vient de le dire et les travaux en cours dans les crèches sur la santé respiratoire des enfants quotidiennement nous achetons ces produits d'entretien sans savoir finalement ce qu'ils contiennent vraiment quand on s'intéresse et qu'on regarde la composition de ces produits c'est quand même assez difficile c'est souvent des mots chimiques très savants il faut faire des recherches pour connaître un petit peu la nature de ces substances utilisées et également donc qu'on connaît mal en fait de ces produits qu'on achète quotidiennement les émissions dans l'air intérieur et leur impact donc nous avions comme on l'a dit au tout début déjà de l'information du consommateur par rapport aux étiquetages et effectivement je pense que il y a déjà une approche avec le ménagère c'est d'apporter une information au consommateur sur les produits qu'il utilise et tenter de lui donner déjà la présence de telle ou telle substances indésirables car quand on fait la liste des substances indésirables dans ces produits on le disait tout à l'heure il y en a certains qui sont irritants allergisants des perturbateurs endocriniens et vous savez qu'il y a un projet d'informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans ces produits de consommation courante il peut y avoir également des CMR même si c'est interdit donc il me paraît très important qu'on avance sur ce sujet et qu'on ait un encadrement réglementaire pour que le consommateur enfin sache réellement ce qu'il achète que ce soit un consommateur particulier ou que ce soit une collectivité donc pour l'instant c'est la prudence la prudence sur un nettoyage le plus simple possible et on nous a montré qu'il y avait des possibilités de faire du nettoyage simple de limiter fortement les produits des infectants il y a une liste de sustances diocytes dans ces produits et notamment il y a aussi des parfums quand on connaît mal souvent la composition donc dans l'attente de cet encadrement réglementaire et d'un futur étiquetage on espère en tout cas pour ces produits d'entretien et bien c'est de limiter je dirais comme on le dit habituellement quand on fait le ménage en aère en même temps ça permet d'éliminer ces émissions qui peuvent avoir lorsque le milieu est confiné un impact sur la santé et je terminerai en disant que les opérations de nettoyage ou de désinfection si elles n'étaient que ponctuelles ça poserait peu de problèmes mais souvent elles sont régulières fréquentes et donc nos voies respiratoires sont en permanence impactées par ces substances indésirables voilà en quelques mots que je voulais dire c'était un petit peu des perspectives et surtout dans la crise que nous traversons aujourd'hui je pense que les messages dont nous avions parlé au mois de mars devraient être encore renforcés et en particulier dire ce que j'ai dit récemment au mois de juillet au groupe de santé environnement le nettoyage devrait être la règle la désinfection une exception et lorsqu'elle est utilisée elle doit être ciblée et encadrée voilà je vous remercie merci beaucoup Fabien c'était très clair donc deux messages un appel à une réglementation un peu plus forte et puis pour les pouvoirs publics et un appel aux consommateurs à être plus prudents dans leurs usages et à ne pas désinfecter merci beaucoup donc on va passer à la dernière partie de notre webinaire avec les questions à nos trois intervenants donc pour mémoire toutes les questions qui n'auront pas pu être traitées aujourd'hui parce qu'il ne nous reste plus que 30 minutes et il y a beaucoup de questions des réponses écrites seront formulées par le réseau ISA et vous seront transmises donc pas d'inquiétude si on ne peut pas traiter la question que vous avez posée donc je vais démarrer par des questions pour Mélanie au sujet du projet PEPS donc il y a une question sur l'accès au rapport au résultat donc Mélanie je pense que Célia a mis dans le chat le lien vers le rapport ADEME qui est public est-ce que tu peux nous dire si dans ce rapport il y a la liste des produits avec les noms commerciaux éventuellement et les résultats détaillés est-ce qu'on peut avoir du détail et combien peut-il rappeler aussi combien de produits ont été testés ? Oui donc dans le cadre du projet PEPS on a testé 33 produits qui venaient s'ajouter en fait à une liste d'à peu près 80 produits qui avaient été testés dans le cadre du projet ADOX donc c'est pour ça que ça peut sembler limité mais il y avait voilà un antécédent au niveau de la liste de produits la liste n'est pas dans le rapport vous n'aurez pas la liste avec les marques des produits il y a tous les descriptifs des produits en termes d'informations d'étiquettes de propriétés de choses affichées il n'y a pas les marques voilà parce que c'est comme ça au niveau du mode de financement ce qui avait été décidé avec l'ADEME par contre si les fabricants souhaitent savoir si leurs produits faisaient partie du panel on renseigne les fabricants et on leur donne les résultats détaillés de leurs produits donc ça c'est un élément à avoir voilà par contre tous les produits sont détaillés on a quand même pas mal de choses qui permettent d'avoir des informations précises sur les produits mais effectivement pas le nom des marques donc ça c'est effectivement détaillé dans le rapport et voilà et donc sur les produits faits maison là deux questions est-ce que les recettes elles sont précisées dans le rapport parce que faits maison c'est un peu vague donc est-ce que tu on sait précisément le mélange qui a été fait et testé et puis la deuxième question est-ce que vous avez aussi testé l'efficacité parce que peut-être qu'ils sont moins émissifs mais si en fait ils ne nettoient pas c'est quand même un peu embêtant qu'est-ce qu'il y a en signe d'évaluation donc toutes les recettes sont bien précisées en fait dans le rapport on a fait un petit benchmark des choses qui existaient notamment dans les livres qui préconisaient des recettes ou sur des sites ou des choses comme ça donc on a fait un petit panel de tout ça pour définir des recettes donc tout est bien détaillé dans le rapport de la même façon les quantités d'huile ajoutée sont également bien détaillées ce sont des choses réalistes qui ont été trouvées dans les différents sites en termes de l'étude PEPS par contre il n'y a pas eu du tout de travail sur l'efficacité c'était pas du tout l'objet de l'étude c'était vraiment de renseigner quel était l'impact de ces produits quand ils les utilisaient parce que l'étude de l'efficacité ça nécessitait d'autres protocoles donc là c'était pas dans le cadre de ce projet là il y a des actions qui sont faites par les grands groupes de consommateurs qui peuvent choisir au UNC où la partie la partie efficacité également traité dans le cadre de PEPS on était vraiment sur comment définir un protocole pour pouvoir évaluer les émissions des produits et les comparer entre eux mais effectivement il n'y a pas la notion d'efficacité dans le cadre de ce projet là d'accord et le savon de Marseille rappelle-moi vous l'avez étudié dans cette étude dans le cadre de l'étude il faisait partie des produits et des recettes qu'on avait pu tester en association avec d'autres quand il y avait des choses et on a également testé des produits ce qu'on appelle manufacturés donc qu'on achète dans les magasins à base indiqués comme étant à base de savon de Marseille pour justement également avoir un comparatif d'un produit un peu avec des additifs industriels et d'un produit fait maison d'accord sur les huiles essentielles il y a deux questions est-ce que donc lesquelles est-ce que tu as intéressé général or il y en a beaucoup de types d'huiles essentielles donc lesquelles vous avez testé et puis quand tu parles de contrôler les huiles essentielles concrètement c'est quoi est-ce que tu es capable de donner en termes de gouttes est-ce qu'il faut se limiter à une goutte ou dix gouttes est-ce que tu peux être plus précise quand tu parles de contrôler les huiles essentielles donc en termes d'huiles essentielles effectivement alors on en a testé trois-quatre dans le cadre du projet du projet PEPS on a un autre projet en cours en ce moment qui est vraiment axé sur les huiles essentielles donc dans lesquelles on en a testé beaucoup plus mais là pour PEPS dans les formulations de produits d'entretien on en a testé quatre qui était pareil celle qui était le plus souvent utilisée donc tout ce qui est huile essentielle en fait va contenir beaucoup de composés organiques volatiles donc elles vont toutes avoir un impact on va retrouver leur signature dans l'air ça c'est évident donc ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment testé différentes formulations donc on a mis une goutte trois gouttes vraiment de façon très linéaire il y a une relation très nette qui est observée en termes d'émissions de composés volatiles et du nombre de gouttes qui a été associée et donc dans le rapport c'est détaillé également le nombre de gouttes qui a été associée en gros quand vous préparez à peu près un litre de produit d'entretien quatre gouttes d'huile dans ce litre ce sera quasiment sans impact sur l'air ou alors un impact sur le premier quart d'heure mais de façon quand même très limitée et assez vite le produit se disperse avec le renouvellement d'air et on peut considérer que c'est assez faible et d'un point de vue risque sanitaire du coup ça ne ressortait pas par rapport à un produit qui n'avait pas d'huile mais on a certaines formulations qu'on a pu trouver où les gens disent on va mettre 10 gouttes 20 gouttes 50 gouttes d'huile dans un litre de préparation là clairement on est sur des niveaux qui vont vraiment très fortement impacter l'air voire même parfois saturer les systèmes de mesure qu'on avait pu mettre en place donc voilà la valeur médiane qu'on a trouvée qui était pas mal à la fois qui permettait d'avoir quand même cette petite odeur et ce confort qui est quand même appréciable quand on fait ces activités c'était voilà 3-4 gouttes dans ce flacon d'un litre ça passait bien en termes d'impact merci c'est très concret et puis une dernière question pour PEPS si on veut faire tester un produit ou une collectivité mais ça coûte à peu près un essai un peu classique selon le protocole PEPS sur une catégorie de produits d'entretien il va être à peu près entre 750-800 euros hors taxe selon le protocole et puis selon les mesures qu'on fait derrière on peut faire des mesures sur quelques composés relatifs ou beaucoup plus donc forcément ça va influer sur le coût global du produit on est sur un coût qui est relativement le même que celui qui a été établi pour notamment les bougies et les encens qui elles sont associées à un protocole d'essai et à une norme donc on a essayé de faire quelque chose qui soit économiquement le plus simple possible et le plus abordable possible pour les fabricants ou les utilisateurs d'accord merci merci Mélanie il y aura peut-être d'autres questions pour PEPS mais je vais passer la parole à Nicole puisqu'il y a plusieurs questions sur sur Crispy et sur ton exposé Nicole tu parles d'asthme évitable est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par asthme évitable pourquoi ce mot en fait on pourrait dire que s'il n'y avait pas de facteur de risque il n'y aurait pas d'asthme donc on voit bien aussi que l'asthme il peut être en rémission à un moment c'est dans ce sens là d'accord oui c'est pour la partie des facteurs qui seraient liés à l'enduronnement mais tout ce qui peut aider à l'agénéité aux allergènes oui d'accord je suis d'accord que l'aspect génétique c'est différent d'accord oui c'est la partie environnementale une question que je sais qu'on pose souvent et c'est cette application la code barre elle est disponible au grand public est-ce qu'on peut la charger sur notre téléphone et nous aussi savoir les compositions des produits qu'on utilise alors en fait cette application elle est vraiment mise en place pour les études épidémiologiques c'est-à-dire qu'en fait on scanne les codes barres des produits et on renseigne sur la fréquence d'utilisation de ce produit c'est un moyen plus ludique de récupérer les informations qu'un questionnaire et donc en parallèle nous avons une base de données qui permet de faire le lien entre ces codes barres et les ingrédients la liste exhaustive des ingrédients des produits voilà mais donc ce n'est pas accessible au grand public pour répondre simplement à ta question parce qu'on n'a pas le lien entre les ingrédients et le code barres dans notre application peut-être dans le futur et du coup tu évoques que tu as accès à la base l'application est liée à une base de données est-ce que tu as observé dans la base de données des différences de composition entre les produits pour les professionnels et les produits pour le grand public est-ce qu'ils sont très différents est-ce que vous l'observez dans la base de données que vous avez compilé alors on n'a pas vraiment comparé les deux bases on a une base en effet de 600 produits utilisés en milieu hospitalier et de plus de 2000 produits utilisés à domicile il y a des marques vraiment qui sont très spécifiques au milieu hospitalier qu'on retrouve très peu dans la base de données produits à domicile mais on n'a pas comparé les deux bases d'accord et toujours au sujet de la composition des infos sur la composition dans la base est-ce que vraiment vous avez accès à l'intégralité de la composition du produit parce qu'aujourd'hui finalement la réglementation très souvent pour des raisons de secret industriel l'industriel n'est pas tenu de donner la composition exacte de son produit donc comment vous contournez ça dans la base de données alors justement nous sommes en train de travailler nous avons une personne pour faire ça elle va aller voir sur le site des fabricants qui a la liste exhaustive des ingrédients les contacter si ce n'est pas le cas et donc on va travailler sur cet aspect avec l'Institut national de la consommation qui pourra nous conseiller justement pour savoir comment faire pour récupérer une liste exhaustive des ingrédients des produits d'accord et puis je reviens à ta partie introductive sur les liens entre l'asthme et la santé respiratoire tu évoquais les sprays et donc il y a un des participants qui demande si c'est le spray le fait qu'on aérosolise la substance ou si c'est le spray l'effet du spray lié avec parce qu'il a une composition particulière est-ce que c'est la forme ou la composition qui joue dans les effets sur la santé que l'on observe dans les études d'épidémiologie nous dans nos études on ne peut pas conclure sur à quoi c'est dû mais une des hypothèses fortes c'est que la diffusion sous forme de spray a un fort pouvoir d'inhalation ça a été montré dans des études que ça reste dans l'air plus longtemps mais donc là on n'a pas d'hypothèse sur le pourquoi est-ce que ça peut être aussi lié à des parfums qui sont contenus dans ces sprays il y a plusieurs hypothèses possibles je ne sais pas mais une des hypothèses en tout cas c'est que ça rentre plus profondément dans le poumon le fait que ce soit forme de spray d'accord merci je reviens à Crespi il y a un participant qui souhaite savoir si la liste des 100 crèches est publique non de toute manière pour l'instant nous n'avons pas encore on a tiré au sort le CSTB d'ailleurs a tiré au sort 400 crèches 400 premières crèches sur le fichier de la CAF nous avons essayé de contacter les 200 premières on a à peu près 50% d'acceptation la liste des crèches qui participeront ne sera pas publique puisque certaines crèches ne souhaitent pas que ce soit diffusé de façon publique est-ce que cette étude Crespi va être aussi développée chez les assistantes maternelles alors ce sera sûrement très intéressant de le faire au niveau des assistantes maternelles sauf que c'est au niveau logistique ça doit être bien plus compliqué de pouvoir contacter des assistantes maternelles que le contact avec les crèches on a une base de données donc c'est plus simple au niveau logistique mais ce serait sûrement très pertinent de le faire aussi chez des assistantes maternelles à douter et puis dernière question Crespi les poussières est-ce que tu peux repréciser comment elles sont prélevées ? alors donc les poussières sont prélevées au moyen d'un aspirateur je pense que Corinne tu pourrais répondre mieux que moi à cet aspect c'est vous qui avez mis en place cet aspirateur et donc c'est prélevé la technicienne du CSTB arrive une demi-heure avant l'arrivée des enfants dans la section donc des bébés et ça lui prend à peu près 20 minutes pour prélever les poussières et ensuite vont être analysées à l'EHUSPRN si je ne me demande pas tu peux compléter si tu souhaites Corinne cet aspect non non c'était parfait c'est d'autres substances chimiques qu'on regarde dans les poussières par rapport ce ne sont pas les mêmes que celles qu'on regarde dans l'air c'est des composés organiques semi-volatiles et pas volatiles exactement après il y a une question je ne sais pas si c'est toi Nicole ou Fabien qui répondait en lien avec la pandémie est-ce que les produits qui sont aujourd'hui utilisés dans les écoles et crèches on connaît déjà leurs effets sur la santé est-ce qu'on a déjà des premières observations des choses qui remontent à l'Inserm ou au Centre anti-poison ou au Conseil de la santé publique sur les effets sur la santé de ces produits désinfectants alors je ne sais pas si l'un de vous a des éléments moi je ne peux pas répondre à cette question je n'ai pas d'élément Fabien est-ce que le Haut Conseil a été sollicité est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet au Conseil ? alors on avait on avait regardé justement au moment de nos avis ce qui se passait avec les centres anti-poison et on s'était aperçu qu'il y avait une utilisation un peu irraisonnée de l'eau de Javel je crois que c'est l'eau de Javel notamment parce qu'on avait à un moment donné dit enfin l'OMS avait donné la nature des désinfectants actifs sur ce virus alors c'était un virus émergent donc on donnait les types de désinfectants actifs sur ce virus et donc on parlait d'alcool de chlore donc d'eau de Javel et donc on a beaucoup beaucoup utilisé de l'eau de Javel pensant qu'on allait finalement se soustraire à ce virus en désinfectant toutes les surfaces comme vous le savez aussi il avait été proposé d'utiliser l'aspersion d'eau de Javel dans les rues sur la voirie et j'avais eu l'occasion également de rédiger un avis pour dire que c'était inutile et que ça pouvait être dangereux aussi d'asperser comme ça de l'eau de Javel sur la voirie mais dans les maisons on a constaté surtout dans les maisons une consommation très importante d'eau de Javel avec un impact au niveau des centres antipoisons des problèmes respiratoires qui ont été signalés pendant cette période-là et c'est pour cette raison que nous avions attiré les uns les autres notamment les agences régionales de santé avaient attiré l'attention sur l'utilisation d'eau de Javel de manière intensive et qu'on demandait qu'il n'y avait aucune raison d'utiliser ces produits-là vis-à-vis du nouveau coronavirus et c'est pour ça qu'on a rappelé que le nettoyage était largement suffisant et que si on voulait désinfecter les petites zones fréquemment touchées par les mains parce que c'était avec le contact par les mains et bien on désinfectait des petites surfaces notamment avec de l'alcool et on n'avait pas besoin d'aller chercher des produits comme l'ozone du péroxyde d'hydrogène ou que sais-je on a proposé des tas de procédés de désinfection qui étaient tout à fait inutiles et potentiellement dangereux pour les personnes qui d'abord les utilisaient et même ceux qui étaient exposés à ces produits voilà donc on avait effectivement il y a eu ce phénomène d'eau de Javel largement utilisé par la population à cette époque-là au moment du déconfinement d'accord et c'est intéressant je retiens aussi que le Haut Conseil ne recommande pas d'utiliser non non on ne recommandait pas d'utiliser l'eau de Javel on a rappelé quelque chose qu'il fallait utiliser en routine en tout cas dans des cas vraiment très particuliers on a donc voilà il y avait alors je voulais compléter en disant que pendant le confinement ce qui s'est passé alors le mot confinement n'était pas forcément un bon terme parce que c'est pas parce que se confiner à la maison il ne fallait pas aérer sa maison et bien faire fonctionner sa ventilation parce que ça a un rôle très important justement vis-à-vis des polluants comme on le sait déjà mais vis-à-vis aussi des aérosols de particules virales et donc on a voilà on a insisté sur ce problème de ventilation d'aération parce que quand on était à la maison et qu'on avait peur un petit peu de ce virus et bien on utilisait beaucoup de produits notamment de désinfection la publicité d'ailleurs nous dit que c'est actif sur le code vidéo et donc probablement on n'a pas d'études vraiment de ce type là mais probablement des personnes qui sont restées très longtemps à la maison et qui ont utilisé ces produits dont nous parlons sans forcément bien aérer leur maison et bien je pense qu'elles ont été exposées pendant cette période là mais on n'a malheureusement pas d'études et pas de retour là-dessus s'offre pour le diamènes d'accord intéressant peut-être de prochains projets d'études pourraient se pencher là-dessus je notais aussi que le Haut Conseil ne recommandait pas d'utiliser des systèmes d'épuration à base de peroxyde d'oxygène de brumiser de brumiser de l'eau oxygénée ce n'est pas recommandé par le Haut Conseil et une désinfection à l'alcool ça suffit sur les surfaces on a vraiment enfin or ce qui s'est passé c'est que alors c'est vrai que le mot nettoyage est pourtant la solution c'est pas un mot qui enfin dans l'esprit de la population c'est pas un mot qui a une grande valeur on nettoie quotidiennement le mot désinfection est un mot miracle et d'ailleurs vous entendez dans la bouche des personnes que pour montrer que tout a été mis en ordre on a fait de la désinfection des locaux et donc je pense qu'il va falloir un peu revenir dans le langage courant que le simple nettoyage déjà est largement suffisant et qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser de manière très large tous ces produits désinfectants et je pense que la crise sanitaire qu'on a connue nous a montré que finalement on peut basculer très rapidement vers l'utilisation de tas de produits qui ont été proposés par différentes entreprises qui pulvérisaient des tas de produits désinfectants sans même savoir ce qui vraiment est pulvérisé la connaissance de la composition de ces produits et des effets que ça pouvait avoir pour les personnes donc on attire vraiment l'attention sur l'utilisation la plus faible possible des produits désinfectants et le conseil travaille pour le ministère de la santé mais est-ce que vous échangez aussi avec le ministère de l'éducation nationale parce qu'il recommande aujourd'hui de désinfecter les écoles vous avez raison c'est un problème c'est la traduction de nos avis et parfois on s'aperçoit qu'on va au-delà parfois on reprend nos avis à la virgule près et comme l'a fait hier soir notre ministre de la santé qui a lu carrément un texte encadré qu'on avait fait dans notre avis tout récent sur le port du masque dans d'autres cas on va beaucoup plus loin comme le port du masque généralisé dans les villes par exemple c'est pas ce que nous avons recommandé et donc la désinfection larga manu donc c'est vrai que dans le langage on a le sentiment que tous ceux qui parlent qui ont une responsabilité considèrent que la désinfection c'est la chose à faire pour éradiquer ce virus c'est la même chose pour le gel hydroalcoolique vous noterez que dans nos avis on dit que d'abord il faut se laver les mains à l'eau et au savon c'est largement suffisant et donc tous ces gels hydroalcooliques c'est uniquement quand on n'a pas de point d'eau à disposition pour pouvoir se laver correctement les mains mais la préférence va au savonnage des mains et ça suffit largement pour éliminer le virus qu'on peut porter sur les mains il y a des travaux à mener sur les émissions de ces produits mais il y a aussi beaucoup d'éducation à la santé à l'éducation de faire mouler nos comportements aussi les sciences humaines ont aussi un rôle à jouer sur ce sujet je vois que l'heure a tourné est-ce que cette crise nous a appris beaucoup que notre population mériterait d'être mieux informée sur les mesures de prévention et de bien cadrer les solutions à utiliser on a très vite un basculement vers le maximum du maximum et c'est préjudiciable à la fois à l'environnement et à la santé espérons que ça fasse partie des choses positives qu'on en tirera d'améliorer cela je vois que l'heure à tourner je vous repasse la parole ou on a encore le temps pour une question je vous propose de continuer un peu avec les questions on se dit cinq minutes d'accord parce qu'il y a peut-être une dernière question qui est intéressante je ne sais pas si c'est Fabien ou Mélanie qui vous peut répondre c'est finalement les produits d'entretien est-ce qu'on sait la part leur part attribuable à la pollution de l'air intérieur est-ce que les meubles ça pollue plus finalement ou les matériaux de construction ou peut-être l'air extérieur est-ce qu'on est capable de donner un chiffre d'évaluer une contribution c'est une question qui est souvent posée et voilà je ne sais pas si Fabien ou Mélanie lequel de vous je pense que c'est une question difficile malgré tout je laisserai Mélanie répondre mais ce qu'on peut dire quand même c'est qu'on a fait déjà des efforts sur des sources des missions donc on a réduit les émissions de certaines sources et pas d'autres et donc peut-être aujourd'hui ces produits d'entretien dont nous parlons cet après-midi peut-être ils ont un rôle que nous cacher jusqu'à présent peut-être d'autres sources et que maintenant ça se révèle parce que les autres sources commencent à être maîtrisées bon nous attendons également les tictages pour l'ameublement et pour et pour d'autres sources mais parfois on est déçu parce qu'on fait beaucoup d'études par exemple sur les produits les parfums d'intérieur à combustion on a fait beaucoup d'études en espérant un étiquetage et ça s'est terminé par un petit logo de fenêtre ouverte pour dire en aère quand on brûle un bâton d'encens ou bougie parfumée alors qu'on a fait j'ai eu l'occasion de refaire avec le CSTB il y a déjà plusieurs années et tout récemment encore montrer les émissions de ces produits donc qui peuvent aussi alors ça dépend finalement de l'utilisation de tel ou tel produit qui va dominer finalement la part de la pollution intérieure Mélanie c'est très dépendant c'est très dépendant des situations Mélanie tu souhaites compléter ? Oui je rejoins effectivement ce que dit le docteur Skinazi si on prend le cas un petit peu des produits de construction on se rend compte quand même que depuis qu'il y a l'étiquetage réglementaire on voit quand même des produits qui sont moins émissifs que ce qu'il pourrait y avoir il y a 15 ou 20 ans donc il y a effectivement des efforts qui sont faits sur les sources donc est-ce que c'est l'étiquetage qui implique ça ou est-ce que c'est aussi l'évolution des procédés des connaissances sur les matériaux donc voilà effectivement aujourd'hui on a quand même des matériaux qui constituent nos environnements qui sont au départ un petit peu moins émissives mais qui restent des surfaces quand même à prendre en compte parce qu'en termes de surface il y a quand même beaucoup c'est sûr que voilà une table ça va être un petit peu moins mais c'est quand même aussi une source de contribution donc l'étiquetage ou en tout cas des informations sur contrôler les sources sur l'ameublement c'est vraiment en cours de discussion là et un gros sujet aussi au niveau des ministères et effectivement alors aujourd'hui connaître la part précise quantifier la contribution de chaque source c'est encore un peu compliqué parce que ça va dépendre vraiment de situations très diverses mais on est sur également il faut arriver déjà à connaître chacune des sources afin de pouvoir évaluer sa part globale dans un environnement complet donc là on a quand même développé beaucoup de choses de procédures d'évaluation de toutes ces sources on a balayé beaucoup de sources à air intérieur donc ça fait partie tout à fait des sujets sur lesquels on est en termes d'action de recherche d'arriver à se dire maintenant qu'on connaît chaque source individuellement une fois qu'on les met toutes ensemble dans un environnement comment est-ce qu'on qualifie la part de chacune et c'est notamment ça où on fait le lien direct entre ce qu'on va faire nous au laboratoire et toutes les campagnes qui sont menées par l'observatoire qui nous permettent d'être vraiment dans un environnement complet et complexe et de faire le lien avec l'identification individuelle des sources au labo et de commencer à avoir des éléments comme ça sur la part de chacun et la hiérarchisation éventuelle des sources donc ça nécessite différentes approches la connaissance des sources et la connaissance de l'expologie pour vraiment faire le lien entre tout le monde et justement arriver à renseigner ça et voir où on met des levées d'action pour derrière on ait une qualité de l'air intérieur qui soit bien en termes de conditions Merci Mélanie Merci à tous les trois pour ces éclairages aux présentations donc j'ai l'impression qu'on a balayé toutes les questions mais là encore si elles n'ont pas toutes été traitées les réponses vous sont fournies par écrit donc je repasse la parole à Célia pour conclure ce webinaire et dire quelques mots sur le réseau ISÉ Célia, à toi Parfait Merci beaucoup pour ces échanges c'est particulièrement intéressant alors je vais tenter de vous partager mon écran pour faire une présentation un peu plus illustrative de ce qu'est le réseau alors ça ne durera pas longtemps je serai brève J'imagine que vous voyez mon powerpoint sinon vous me le diriez alors donc du coup le réseau ISÉ pour faire rapide il est issu du plan régional santé environnement donc il est jeune il date de juin 2019 il est financé par la DRIEU et par l'ARS de France et son pilote c'est l'observatoire régional de santé et donc le département santé de l'Institut Paris Région voilà pour le cadre Le réseau aujourd'hui donc à peu près un an et quelques plus tard c'est 86 membres alors ces membres ils sont très divers puisque l'idée vraiment du réseau c'est de diversifier les collaborations entre les différents secteurs qui sont mobilisés sur la santé environnementale donc comme vous le voyez à l'écran on a aussi bien des administrations des établissements publics mais aussi des établissements sanitaires des professionnels de santé il y a également beaucoup de bureaux d'études des équipes de recherche et puis on a par ailleurs aussi des adhésions individuelles on a également des associations et des réseaux comme vous le voyez qui sont assez nombreuses des collectivités territoriales des instituts de formation et des boîtes de conseil et puis également quelques sociétés Alors ce réseau il travaille sur enfin les membres du réseau travaillent sur des thématiques qui sont très diverses comme vous le voyez à l'écran qui vont de l'habitat aux produits phytosanitaires on traite également des sujets d'eau de bruit de radioprotection c'est très divers et c'est complètement ouvert en fait c'est à la demande des adhérents du réseau on peut se mobiliser sur des sujets différents Donc pourquoi vous devez adhérer au réseau ? Déjà si vous êtes un acteur qui a des activités dans la région Ile-de-France c'est un peu la seule condition Alors si vous souhaitez partager votre expérience faire connaître vos travaux les outils les ressources que vous créez et puis également partager promouvoir vos événements c'est tout à fait le lieu notamment via notre newsletter mais aussi via tous les événements qu'on organise là vous avez une photo du colloque annuel du réseau qui a eu lieu l'année dernière Mais ISEE c'est aussi la possibilité pour vous d'avoir accès à de l'information à des ressources qui sont donc partagées par les adhérents il y a une veille qui est effectuée et diffusée sur la plateforme du réseau donc en ligne qui est accessible pour tous les membres du réseau vous pouvez également mobiliser notre écosystème l'écosystème du réseau pour faire avancer du coup les thématiques que vous portez vos projets et puis lancer des événements on a été sollicité comme ça par les organismes dont vous voyez les logos sur l'écran la PHP l'ORS promo santé le GREN Île-de-France qui est un réseau d'éducation à l'environnement le CSTB comme vous l'avez vu aujourd'hui l'ARB ou encore le RESS pour monter des projets avec eux et puis pour également organiser des événements comme celui d'aujourd'hui donc rejoignez-nous évidemment donc l'idée c'est aussi en nous rejoignant mais vous n'êtes pas obligé c'est vraiment à la carte vous pouvez participer à nos projets en cours en initier aussi d'autres à nos côtés donc là actuellement on travaille sur la conception d'un kit à destination des médecins dont je vous ai parlé pour les inviter à la prise en compte de l'environnement intérieur de leurs patients dans leur diagnostic on travaille aussi sur un tableau de bord santé environnement francilien donc il y a un outil pour connaître pour réaliser un état des lieux sanitaires et environnementaux sur le territoire du territoire francilien on travaille aussi avec le réseau environnement santé à la création d'un portail d'informations sur les perturbateurs endocriniens et puis également donc comme je vous l'ai dit on fait pas mal d'événements qui sont tous co-construits avec nos adhérents avec une équipe donc qui se mobilise avec des adhérents voilà donc pour être tenu au courant de nos événements de notre actualité vous pouvez évidemment vous abonner à notre lettre d'information même si vous n'êtes pas un acteur francilien et que vous n'êtes pas adhérent vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn Twitter et puis également avoir des infos via le site du plan régional santé environnement francilien donc également un moyen évidemment pour avoir de nos nouvelles c'est d'adhérer donc pour adhérer c'est simple il vous suffit de signer la charte du réseau l'adhésion est gratuite cette charte vous me l'envoyez par courrier à l'adresse qui figure sur la présentation cette adhésion elle vous permet d'accéder aux espaces d'échange donc sur la plateforme en ligne d'intégrer des projets existants de mobiliser aussi le réseau pour la réussite de vos projets de vos travaux et d'organiser des événements avec nous un petit instant promotion notre prochain gros événement c'est le 23 et le 24 novembre donc 23 novembre après-midi 24 novembre matin c'est un événement qui sera 100% en ligne malheureusement compte tenu de contexte sanitaire donc sur les enjeux qui lient biodiversité et santé pour aborder les perspectives en Ile-de-France les inscriptions seront très prochainement ouvertes donc vous serez tenu également au courant voilà je vous remercie d'avoir écouté la présentation du réseau merci à tous merci à tous les participants merci également à nos intervenants au CSTB évidemment et puis à toutes les personnes qui ont organisé avec moi l'événement donc pour ce qui concerne les questions les ressources aussi qui ont été abordées qui ont été évoquées lors du webinaire un lien vers également le replay vous seront envoyés donc via l'adresse que vous avez renseignée lors de votre inscription une dernière chose aussi si vous pouviez remplir le questionnaire de satisfaction ça prend une minute une fois que vous êtes déconnecté ce serait super pour pouvoir améliorer toujours nos événements je suis désolée pour les soucis techniques bon c'est un peu les aléas c'est les aléas je suis désolée on verra la prochaine fois de faire mieux en tout cas merci passez une très bonne fin de journée et à très bientôt et à très bientôt Merci.